bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine et un bon week end cette semaine vous allez avoir votre voyance pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024 vous pourrez choisir le tas numéro 1 avec la sélénite le tas numéro 2 l'angélite ou le 3 numéro le tas pardon numéro 3 lunakit donc vous pouvez choisir 1 2 le tas numéro 1 numéro 2 numéro 3 pardon vous pouvez évidemment choisir plusieurs tas si le coeur vous en dit ou tout simplement vous laisser porter par les messages et voir ce qui vous correspond allez on commence tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la sélénite hop et hop allez comme d'habitude je vais faire la coupe avec l'oracle des miroirs c'est parti donc pour la voyance du 1er au 7 juillet 2024 pour ceux qu'ils ont celle et ceux qui ont choisi le tas c'est lénite c'est parti il ya une carte qui est tombé on va la regarder il s'agit d'une ouverture pour vous vous êtes protégé un homme alors pour vous mesdames ou pour vous messieurs il ya un homme qui pourrait vous représenter vous messieurs ou un homme de votre entourage qui est protégé où vous êtes protégé de cet homme en tout cas il ya une ouverture une ouverture de quoi on va regarder de quoi on parle derrière d'une jalousie alors ça peut être soit un homme jaloux qui tourne autour de vous qui est peut-être jaloux de votre situation sentimentale professionnelle financière également parce qu'on peut nous parler d'un homme de votre entourage familial professionnelle ou amoureuse ou amicale bien évidemment ici on nous parle de sexualité donc vous vous êtes protégé avec la carte de la sexualité on pourrait nous dire que c'est peut-être un homme qui est un petit peu je vais pas dire pervers dans le sens mais plutôt qui qui fait tout dans votre dos voilà dans cette perversion là en fait en tout cas il y aura une ouverture alors si c'est au niveau sentimental on peut aussi nous parler d'un homme qui est jaloux de vous qui est jaloux d'une personne de votre entourage où il ya de la jalousie autour de cet homme donc on va voir évidemment ce que les cartes nous disent allez c'est parti ici on a la ruine alors on est bien sûr un homme qui est jaloux autour de vous au travail donc il est possible que cet homme jaloux qui tourne autour de vous pour essayer peut-être justement avec cette jalousie et et vous vous êtes protégé vous êtes ici cherche votre perte d'accord avec la carte du désespoir au niveau sentimental peut-être que vous votre période en ce moment vous êtes en train en train de travailler sur sur vous peut-être que vous n'y arrivez pas et justement vous désespérez de peut-être de trouver quelqu'un vous êtes en pleine guérison de ces blessures encore une fois on a la carte de la jalousie donc on est bien sûr une semaine où il y aura des tensions suite à de la jalousie quelqu'un qui essaye de ruiner un petit peu votre travail alors ça peut être encore une fois professionnel mais ça peut être également sentimentale peut-être que justement vous vous avez vous êtes ensemble depuis quelques temps vous travaillez sur vous vous travaillez aussi sur le fait d'être bien avec votre moitié et il ya une personne jalouse autour de vous qui essaye de ruiner un petit peu votre couple les trois bambous va nous parler de quoi va nous parler de protection on sait bien que le bambou se plie mais ne rompt pas il y aura quand même une belle harmonie quand même au travail pour certains et certaines parce que encore une fois ce n'est pas tout le monde qui est convoité par la jalousie de cet homme peut-être pour d'autres justement vous vous allez trouver une harmonie au travail il ya la carte de l'argent alors peut-être que vous désespériez par rapport à une entrée d'argent qui n'arrivent pas aussi la carte de l'argent peut nous parler évidemment d'abondance mais là pour celles et ceux qui attendent ou qui ont des petits pardon ce problème ou gros problème d'argent il ya l'harmonie qui arrive il ya un travail qui est fait en ce moment donc les guides vos guides et et vos anges sont là pour pour vous aider mais pour l'instant ça bloque un petit peu ici nous avons la carte des rencontres également donc peut-être également aussi sentimentalement professionnellement etc il y aura peut-être des rencontres qui va vous être qui vont vous être favorables puisqu'ici on a quand même la carte de l'argent et regardez on à la carte de l'amour une rencontre sentimentale une rencontre amoureuse qui suscitera de la jalousie de la part d'un homme ou d'une femme peu importe et qui va essayer un petit peu de ruiner cet amour en tout cas il a bel et bien une rencontre amoureuse pour saisir ceux qui sont en couple faites attention à la jalousie autour de vous encore une fois il ya de l'abondance il ya aussi donc ce problème si vous avez des soucis au niveau financier peut-être qu'il y aura quelqu'un que vous allez rencontrer un banquier un juge un notaire peu importe qui pourrait vous aider pour essayer de retrouver une espèce de d'équilibre financier on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'angélite alors pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'angélite voici pour vous pour votre semaine du 1er au 7 juillet 2024 voici pour vous il ya une carte qui s'est envolée on nous parle de joie suite à un verdict et qui vous apportera de la tranquillité alors le verdict ici peut nous parler soit de problèmes juridiques si vous en aviez qu'elle soit professionnelle sentimentale par rapport à un divorce ou par rapport justement au contraire un mariage peut-être que vous souhaitez vous marier ou ça peut également nous parler d'un verdict au niveau prud'homme héritage etc on voit que ça vous apporte la tranquillité vous avez la joie dessus regardez tranquillité l'amour alors l'amour le verdict et l'enfermement pour moi pour certains et certaines on parle bien de peut-être d'une demande en mariage en tout cas on étudie on va donner une réponse par rapport à ça on peut donner aussi un jugement donc pour celles et ceux qui le souhaitent évidemment divorcer vous alors pour évidemment vous ça peut apporter la joie pour votre moitié ça peut enfin futur ex moitié ça peut apporter l'enfermement ou inversement en tout cas il y aura une décision qui sera prise il ya le verdict qui tombe cette semaine alors pour l'angélite on a quoi on a la sagesse donc vous allez peut-être prendre des décisions avec sagesse il ya les bonnes nouvelles qui arrivent avec l'ange malgré la maladie alors peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont tomber il ya la joie un on voit aussi qu'un verdict pour certains et certaines ce verdict vous apportera vous vous mettra mal à l'aise peut-être que ça va un petit peu ben vous fragilise vous fragiliser pardon émotionnellement parlant mais en tout cas ici vous êtes protégé il ya les bonnes nouvelles qui arrivent et il faudra prendre des choses avec sagesse on vous dit qu'il vous faudra aussi s'armer de courage cette semaine parce que vous avez de l'incertitude il y a de l'incertitude vis-à-vis d'une situation alors est ce que cette situation c'est une incertitude suite à un verdict alors est ce que vous attendez ce verdict au niveau juridique et vous ne savez pas trop où vous en êtes lui on vous dit de garder courage il vaille parce que on voit que ben vous ne savez pas réellement ce qui va arriver vous vous n'êtes pas sûr de vous ou de votre moitié au niveau sentimental la fleur fané alors il ya quelque chose pour moi qui se termine quelque chose qui fan ça se rapproche donc ce sera assez rapide très certainement d'ici mercredi voire jeudi matin en tout cas il ya un rapprochement ça peut nous parler d'un rapprochement avec une personne que ce soit familial sentimentale professionnelle en tout cas vous allez vous rapprocher d'une personne et si on s'éloigne alors c'est rigolo ici enfin rigolo entre guillemets c'est qu'ici on a le rapprochement et si on a l'éloignement comme si on se rapprocher de quelque chose pour s'éloigner d'une autre chose on s'éloigne des choses qui vous chiffonnent on s'éloigne des choses négatives pour se rapprocher des choses positives parce que n'oublions pas que la carte du rapprochement c'est les bonnes nouvelles c'est la carte de l'ange tandis que l'éloignement est juste en dessous de la maladie donc les choses qui vous tracassent ici à la branche cassée on vous dit de garder courage que tout n'est pas fini tout n'est pas cassé tout n'est pas rompu alors au niveau sentimental on vous dit peut-être de vous éloigner de quelque chose qui s'est brisé d'accord de vous éloigner peut-être de vos ex des personnes peut-être qui ont essayé de briser votre couple en tout cas ici il ya des secrets qui pourrait vous être révélé parce que regardez on a ici les secrets mais quelque chose qui est cassé comme si les secrets étaient dévoilés au grand jour n'oubliez pas de vous éloigner de tout ce qui est tout ce qui est néfaste pour vous à toutes les gens tous ces gens là qui vous qui vous aiment et qui vous amène de l'incertitude au niveau professionnel peut-être qu'il ya quelque chose alors peut-être ça peut parler aussi de congé maladie ou des jours pris pour enfants malades ou peu importe on vous dit de garder courage il ya quand même quelques incertitudes professionnellement alors est ce que vous arrivez à la fin d'un cdi un cdd et vous avez peur de ne pas être renouvelé pour certains et certaines on vous dit que effectivement il faudra passer à autre chose vous vous rapprochez de votre but on vous dit de vous éloigner de certaines choses négatives pour rompre avec tout ce qui est avec avec les noms dit on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le troisième tas et le tas une acquit allez c'est parti on passe à celles et ceux qui ont choisi le le tas numéro 3 avec l'une acquit la lune acquit la une acquit l'une acquit toi alors l'une acquit pour celles et ceux qui ont choisi pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024 ici on nous parle de maison nous parle de votre foyer on nous parle si alors le foyer ici peut nous parler de votre maison de votre famille alors même si la carte de la famille n'est pas encore sorti on va voir à la coupe on nous parle de tranquillité chez vous dans votre maison et regardez la carte de la famille ça peut être pour vous votre maison votre famille il ya la tranquillité dessus franchement vous avez voilà suite peut-être alors est ce que cette semaine où vous allez vous réunir pour manger tous ensemble en famille on se projette franchement vous avez de une très 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 belle coupe on enlève celui là donc l'une acquit ici on a la carte de l'argent la monnaie ça nous parle évidemment de d'abondance ici peut-être pour certains et certaines vous avez un petit souci pour peut-être vous avez des obstacles à franchir cette semaine beaucoup d'obstacles à franchir peut-être beaucoup de choses à faire professionnellement parlant peut-être que vous êtes débordé de travail on va regarder ça peut être aussi des étapes à franchir pour arriver justement à cette transformation qui arrive parce qu'ici la carte du décès c'est la la fin de quelque chose pour un nouveau pour du pour voilà pour quelque chose de nouveau la manifestation des rêves alors on vous dit aussi avec cette carte de faire attention peut-être à vos rêves peut-être que pour certains et certaines vous allez possiblement faire des rêves prémonitoires par rapport à votre sentimental professionnel etc il ya des choses qui vont prendre du temps à arriver peut-être fin de semaine donc vendredi vendredi samedi dimanche voilà vous réfléchissez beaucoup hein vous réfléchissez beaucoup ici avec la carte du cerveau ça va nous parler de tout ce qui est mental tout ce qui est réflexion ici avec l'abondance donc on réfléchit beaucoup et voyez l'addiction on n'arrête pas d'y penser ça nous travaille ça nous perturbe on ne fait que ça que d'y penser et là on vous dit qu'il faut passer ses obstacles et passer également ses conflits la fin avec les conflits juste en dessous de du décès il ya la fin d'un conflit la fin d'un conflit peut-être intérieur avec soi même avec ses addictions ici on nous parle d'un seigneur donc quelque chose de alors je dis quelque chose je dis pas quelqu'un soit quelqu'un d'âge et soit quelque chose de vieux soit quelque chose qui se passe depuis quelques temps peut-être ce conflit date d'il ya allez six mois neuf mois un an deux ans voire plus c'est quelques c'est un conflit qui dure quand même depuis quelques temps quelques années et vous aviez à cause de ça eu des souffrances physiques et avec la carte de la lenteur on voit que c'est quelque chose qui prend son temps on voit qu'il ya vraiment quelque chose de vieux donc un vieux conflit qui vous prend la tête tout simplement et il y aura des obstacles à franchir ici on a quand même la carte d'une fin la fin des conflits que ce soit sentimentale professionnelle relationnelle etc peut-être la fin aussi des disputes dans votre couple que vous allez enfin prendre la décision soit de vous séparer soit au contraire de passer à autre chose soit vous séparer de personnes qui essayent justement de de vous mettre des bâtons dans les roues ou peut-être aussi professionnellement parlant en tout cas c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps et vous êtes en souffrance physique par rapport à ça voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partager la vidéo sur les réseaux sociaux c'est super important les amis je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives gros bisous à tous ciao ciao ciao